Bonjour, je suis Antoine Elzière, je suis éditeur, en fait, journaliste, accessoirement, et je vous écoute. Première question, est-ce que vous pensez que les livres sont assez présents dans les médias, style la télé, la presse, internet ? Je trouve qu'il n'y a pas assez d'émissions, je pense que c'était bien du temps de pivot, on avait pas mal d'émissions, et maintenant c'est la cuisine, le tatouage, bref, beaucoup d'émissions, bref, il manque, je pense cruellement, d'émissions culturelles, promotion des romans, des romans qui viennent de sortir, développer un peu l'intérêt pour les jeunes lecteurs surtout, voilà. Pour vous, où est-ce que vous trouvez le plus d'informations sur les livres, toujours dans les médias ? Je pense que si on fouille un petit peu sur internet, on devrait trouver pas mal de choses, oui. A votre avis, que faudrait-il faire pour avoir plus d'émissions littéraires, que ce soit à la télé ou à la radio ? Il faut trouver des gens qui sont connus, qui ont déjà un impact quelque part sur le public, de façon à ce qu'il y ait plus d'intérêt pour les émissions qu'ils animeraient éventuellement. Donc se servir de gens qui ont déjà une aura ou une sorte de célébrité, et puis profiter de ça pour qu'ils animent des émissions et que les gens aient envie de regarder ces émissions, déjà parce qu'il y a quelqu'un qui est connu. Et développer, bien entendu, des thèmes qui sont porteurs, la découverte, le voyage, enfin les thèmes sont aussi variés que nombreux. Que pensez-vous de l'idée de réaliser une télé-réalité littéraire ? Je ne vois pas trop comment ça pourrait se passer, mais... Ce serait dans l'idée d'une vingtaine d'écrivains dans une maison qui écriraient un livre en commun, en fait, à eux tous. Un livre en commun ? Oui. C'est une piste intéressante, mais je pense que les écrivains ont souvent un égo assez important. Et donc en réunir une vingtaine pour qu'ils acceptent d'écrire tous ensemble, pourquoi pas ? Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais déjà, en trouver cinq ou six, ça serait bien, oui. Et l'idée est intéressante. Par exemple, dans le dessin, ça arrive de faire ça, on prend plusieurs dessinateurs, et pourquoi pas dans l'écriture. Et dernière question, si ça venait à exister, est-ce que vous pourriez y participer vous-même ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas, il faudrait voir, il faudrait avoir plus d'informations sur ce qu'on attend sur le projet, mais oui, par principe, pourquoi pas. Ok, très bien, écoutez, merci à vous. C'était peut-être pas évident, mais... Non, c'était très bien. C'était un peu plus gestionné.